et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne mb polyvalence déjà j'en profite parce que c'est ma première vidéo de l'année 2021 donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2021 en espérant qu'elle sera meilleure que 2020 bon ça on en reparle dans quelques semaines quelques mois quelques années on verra bien en tout cas pour aujourd'hui on va s'attarder sur une nouvelle thématique puisqu'on va aborder le choix et l'installation de la mémoire vive c'est un des composants les plus faciles à changer sur votre ordinateur au départ comme j'ai pu l'annoncer dans ma vidéo de remerciement pour mes 100 abonnés je devais faire cette vidéo avec une caméra et vous montrer en direct live l'installation sauf que comme dit dans ma vidéo le résultat était très mauvais je n'ai pas une qualité superbe avec ma caméra et en plus je n'ai pas d'endroit je chez moi où je peux faire ça avec une très bonne luminosité enfin bref voilà le résultat était pourri autant que je le dise et du coup je me suis dit que c'est quand même dommage de ne pas vous proposer une formation de ce type surtout que j'y avais passé quand même du temps à préparer le script à préparer les différents sujets que je devais aborder les définitions etc il n'y a que les vidéos que j'ai foiré en fait les vidéos où je mets la main à la pâte en fait mais sinon tout le reste tout le script tout le tutoriel mode d'emploi etc c'était prêt et ça m'embête un peu du coup je vous propose cette vidéo en espérant que ça fera l'affaire et ben on commence direct je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo car on va voir le choix de la mémoire vive comment choisir de la mémoire vive comment bien choisir de la mémoire vive pour cela on va voir comment détecter la mémoire que vous avez actuellement sur votre ordinateur on verra quel logiciel utilisé etc ensuite on passera à l'achat de la mémoire vive tout simplement une fois qu'on aura acheté la mémoire vive on passera au montage de la mémoire vive donc pour cette étape là ça sera avec des images puisque la partie vidéo était trop moche pour que ça fasse quelque chose de convenable mais bon comme j'ai pu dire le la mémoire vive est une des pièces les plus faciles à remplacer donc il n'y a aucune crainte à avoir et enfin pour finir on verra comment vérifier la bonne installation de votre mémoire vive et petit bonus très important puisque je me suis moi même fait piéger comment faire pour bien cadencer votre mémoire vive et ça on n'en parle tout à l'heure je ne vais pas brûler les étapes on commence par pourquoi ajouter de la mémoire vive voilà aujourd'hui par exemple moi j'ai mon ordinateur il a 16 gigas de mémoire vive pourquoi j'aurais besoin de passer à 32 par exemple ou alors dans votre cas si vous êtes à 8 pourquoi passer à 16 etc alors il faut savoir qu'aujourd'hui la norme pour un pc accès bureautique c'est 8 gigas de mémoire minimum minimum on va partir du principe que vous êtes sur windows 10 qui est le dernier système d'exploitation de microsoft en date windows 7 pour rappel n'est plus supporté n'est plus mis à jour depuis janvier 2020 et donc du coup je ne parle pas de ses précédents de ses prédécesseurs qui sont windows vista windows xp qui eux sont abandonnés depuis bien plus longtemps donc pour un pc bureautique moi je vous conseille 8 gigas minimum pour un pc gamer là on va commencer à taper 8 gigas ça commence à faire limite on va plutôt être sur 16 gigas ensuite quand vous allez commencer à faire tout ce qui est 3d montage vidéo montage photo ou alors de la bureautique avancée avec beaucoup d'onglet de navigateur ouvert ou alors beaucoup de fichiers excel ouvert là va peut-être falloir grimper à 32 gigas surtout si vous faites des macros des bases de données tout ça tout ce qui peut consommer de la mémoire en fait machine virtuelle aussi machine virtuelle pour ceux qui font des machines virtuelles avec virtualbox ou des choses comme ça il faudra peut-être passer à 32 gigas minimum et enfin si vous avez des serveurs on sera peut-être au dessus donc le premier but de d'ajouter de la mémoire vive c'est tout simplement rendre votre pc plus performant éviter des crashs parce que votre pc lui c'est assez binaire il stocke il stocke il stocke dans la mémoire vive et des équipes du stock dès qu'il peut plus stocker il essaiera de stocker ça dans la mémoire virtuelle c'est ce qu'on appelle le swap sauf que c'est beaucoup plus lent la mémoire vive est le plus rapide et quand il peut plus stocker dans la mémoire vive il stocke ça en fait sur votre disque dur mais votre disque dur est forcément plus lent que votre mémoire vive donc ça ralentit votre pc et puis ça peut occasionner des crashs puisque du coup la la mémoire est un peu disséminé un peu partout voilà donc c'est quand même important d'avoir assez de mémoire vive pour faire tourner votre ordinateur en sachant que avec windows 10 de toute façon il est conseillé d'avoir 8 gigas minimum en dessous j'ai pu avoir des configs à 6 gigas ou 4 gigas windows 10 a du mal quand même voilà on a parlé du swap de la mémoire virtuelle donc ça c'est tout simplement une fonctionnalité de windows qui vous permet d'utiliser votre disque dur comme emplacement de mémoire vive si jamais la mémoire vive est occupé à 100% il est déconseillé de ne pas utiliser de mémoire virtuelle ce c'est possible de désactiver le swap on verra ça tout à l'heure mais c'est déconseillé parce que si vous êtes à 100% de votre mémoire vive mémoire vive je voulais dire mémoire virtuelle si vous êtes à 100% de votre mémoire vive et que vous n'avez pas de swap et bah votre pc il crash voilà écran bleu bsdo bsod pardon le bluescreen of death donc erreur fatale votre pc il est bon pour redémarrer maintenant on va voir comment détecter ce que vous avez comme mémoire actuellement sur votre site internet sur qu'est ce que vous avez comme mémoire actuellement sur votre ordinateur donc la la méthode que je vais utiliser fonctionne sur n'importe quel ordinateur que ce soit un ordinateur fixe ou un ordinateur portable pour ça vous ouvrez vous ouvrez tout simplement un navigateur internet et vous vous rendez sur google et vous cherchez le logiciel hw info voilà donc c'est un petit logiciel donc cela il ne fonctionne que sur windows je ne connais pas d'équivalent comme ça de tête pour linux voilà vous avez la version installer donc ça c'est pour l'installer entièrement sur votre pc pour pouvoir le lancer quand vous voulez par contre du coup il va être installé sur votre ordinateur complètement si vous êtes soucieux de ce que vous installez sur votre ordinateur vous pouvez prendre la version portable elle ne s'installe pas elle peut se mettre sur une clé usb et puis après la clé usb vous la branchez où vous voulez vous lancer hw info sans rien à voir à installer c'est totalement autonome et pour le cadre de cette vidéo on va prendre la version portable voilà vous téléchargez et voilà on se retrouve avec un fichier zip hw info la version 640 et on décompresse vous vous retrouvez avec deux exécutables un exécutable pour les systèmes 32 bits et un exécutable pour les systèmes 64 bits si votre pc est récent vous cassez pas la tête vous avez un 64 bits si votre pc est assez vieux il faudra utiliser la version 32 bits comment savoir si votre pc est un 32 ou un 64 bits il faut aller dans le panneau de configuration donc sur windows 10 vous pouvez faire un clic gauche paramètres il faudra aller dans système à propos de et voilà là vous cherchez il y aura marqué à un moment donné voilà type de système c'est un système 64 bits donc du coup on va lancer la version 64 bits si vous êtes sur une ancienne version de windows vous n'avez pas ces menus à la comme on vient de voir là ça c'est des menus de windows 10 vous aurez plutôt un menu comme ça ou alors peut-être comme ça donc là il faut aller moi je vous conseille de vous mettre en mode petites icônes c'est plus rapide et vous allez dans système vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir c'est pas la même mais les informations sont à peu près les mêmes vous cherchez c'est pareil c'est marqué 64 bits ou 32 bits voilà ça c'est pour savoir si vous êtes sur un système 32 ou 64 moi je suis sûr du 64 on lance la version 64 bits voilà donc on a le logiciel qui s'ouvre vous faites tout simplement run vous laissez réfléchir un peu et là vous allez avoir tout simplement le détail de votre ordinateur donc la fenêtre celle-là suffit amplement pour ce qu'on va faire aujourd'hui vous avez d'autres informations derrière pour savoir d'autres informations sur votre ordinateur mais ça sera pas le sujet de cette vidéo alors dans notre cas on va regarder dans la partie basse droite de l'écoute de cette fenêtre et c'est là qu'on va avoir les informations sur notre mémoire vive actuelle par exemple là on peut voir que j'ai deux barrettes d'installer et que ce sont exactement les mêmes barrettes on en reparlera tout à l'heure mais ça c'est important donc j'ai deux barrettes et si je clique sur les deux je peux voir que ce sont des barrettes de 8 giga qu'elles sont que l'horloge est à 800 mégahertz et j'ai le type donc là en l'occurrence c'est de la DDR3 1600 PC3 12800 DDR3 SD RAM UDIM donc ça ces informations je vous conseille de les noter quelque part alors hop alors moi je vais les noter à droite vous les notez sur un bout de papier ou dans un notepad donc vous notez toute cette ligne hop vous copiez et vous collez il faut vraiment prendre toute la ligne vous pouvez également noter la capacité donc moi j'ai du 8 giga et j'ai deux barrettes donc en fait j'ai 16 giga aujourd'hui et vous pouvez également donc là vous avez le résumé de votre barrette et vous pouvez noter la première valeur ce qu'on appelle le casse là en l'occurrence moi j'ai une valeur de 9 on verra tout à l'heure à quoi ça sert donc si je résume vous prenez toute cette ligne vous prenez la capacité de vos barrettes donc moi j'ai deux barrettes de 8 giga et puis vous prenez la première valeur là c'est du casse 9 voilà attention je vous conseille également de noter le nom de la carte mère que vous avez donc c'est dans cette partie là motherboard carte mère vous notez le nom on verra tout à l'heure et on peut commencer déjà à regarder parce que les cartes mères ont tous un maximum de mémoire vive qu'il ne faudra pas dépasser donc là par exemple si je vais voir la mienne qui est une gigabyte Z77-D3H vous descendez un peu et normalement non je suis allé trop bas autant pour moi voilà dans spécifications et vous allez dans mémoire et on apprend que sur mon PC enfin sur ma carte mère je peux mettre jusqu'à 32 giga de mémoire on nous précise bien que sur les systèmes 32 bits la mémoire est limitée à 4 giga j'ai du dual channel ma carte mère alors le dual channel on en reparlera après qu'est-ce que c'est ma carte mère supporte la DDR3 en 2800 MHz si je suis overclocké sinon c'est en 1600 1333 et 1066 il me faut de la non ECC donc ça les barrettes de mémoire ECC ce sont des barrettes spécial serveur moi c'est un PC classique même si l'orienté gamer ça reste un PC classique donc il ne faut pas prendre de la ECC et on vous précise que ma carte mère supporte le Extreme Memory Profile XMP ou KO voilà donc le nom de la carte mère est important parce que du coup ça nous permet de trouver des informations sur notre carte mère et donc sur la mémoire qu'on va pouvoir installer sur notre PC en l'occurrence moi j'ai de la 1600 et c'est parce qu'elle est compatible avec ma carte mère j'ai 16 Go je pourrais encore en mettre 16 puisque je ne suis qu'à la moitié aujourd'hui je suis sur un système 64 bits donc je ne suis pas concerné par cette limitation par contre attention alors je ne sais pas quelle est la limite mais les systèmes d'exploitation peuvent aussi avoir des limites de mémoire vive limite de mémoire vive par exemple un Windows 7 si vous avez une version starter vous ne pouvez mettre que 2 Go une version Home basique que 8 Go une Home Premium 16 Go une professionnelle 192 Go voilà donc il faut aussi faire attention à ça à la version de Windows que vous avez donc là c'est pour Windows Windows 7 mais à mon avis Windows 10 on devrait trouver un tableau équivalent ouais non je n'ai pas envie de rejoindre voilà une version Home vous pourrez mettre jusqu'à 128 Go ça va on est tranquille c'est beaucoup moins limité qu'avec Windows 7 de toute façon Windows 7 n'est plus supporté donc je vous conseille vivement de passer à Windows 10 Windows 8 est à éviter voilà donc là c'est bon on a toutes les informations sur notre mémoire actuelle on a toutes les informations sur notre carte mère gardez les informations sur la carte mère ça nous servira à autre chose tout à l'heure voilà donc on a parlé de ça on a parlé on a parlé des besoins donc moi par exemple je suis déjà à 16 Go on va imaginer que j'ai envie de passer à 32 voilà je suis pas content je trouve que ça manque de pêche je veux rajouter 16 Go on a parlé de la mémoire ECC qui est pour les serveurs ce qui n'est pas notre cas on a parlé de la compatibilité avec la carte mère et votre système d'exploitation prenez bien garde à ça de quoi on pourrait parler d'autre le casse on en parlera tout à l'heure si on va parler du dual channel rapidement le dual channel de toute façon s'il y a des termes que vous ne comprenez pas Google est votre ami dual channel donc le dual channel c'est tout simplement une architecture qui va vous permettre d'optimiser votre mémoire vive par contre ça préconise d'avoir au moins deux barrettes de mémoire ou tout du moins il faut un nombre paire de barrettes voilà le dual channel est une architecture de mémoire à multiples canaux dual channel c'est une solution technique mise en place sur une carte mère permettant d'augmenter la bande passante entre la mémoire vive et le contrôleur de mémoire grosso modo c'est pour optimiser l'utilisation de votre mémoire elle fonctionnera plus rapidement et donc du coup votre PC sera légèrement plus rapide ne vous attendez pas à quelque chose de fulgurant mais en gaming ou sur des configs où il est important d'avoir de la mémoire disponible ça peut faire toute la différence tout ça pour dire il est recommandé d'acheter des barrettes par paire par exemple dans mon cas j'ai deux barrettes de 8Go deux barrettes de 8Go c'est mieux qu'une barrette de 16Go puisque comme ça on peut faire fonctionner le dual channel deux barrettes de 16Go au lieu d'une barrette de 32Go quatre barrettes de 8Go ça peut le faire aussi c'est pas un souci voilà donc ça c'était pour parler du dual channel je l'avais mis sur ma petite anti-sèche chut ouais j'ai une petite anti-sèche quand même voilà le casse je peux en parler rapidement si vous tapez ram casse le casse c'est tout simplement la latence latencie la latence correspond au nombre de cycles d'horloges précédant l'acheminement des données après la réception d'une commande ce délai dépend du temps de réaction interne alors il faut savoir le tableau est très intéressant là que le casse est très important parce que vous allez peut-être trouver des barrettes de mémoire de fréquence pardon de fréquence identique de capacité identique de marque identique mais de casse différent et du coup on pourrait se poser la question ah bah tiens j'ai une barrette de 8 gigas en 1600 mégahertz à casse 9 et la même en casse 11 laquelle que je prends la 9 ou la 11 partez tout simplement du principe que plus le casse est bas tandis que je ne dis pas de bêtises j'ai peur de me tromper alors je vérifie il me semble que c'est plus il est bas mieux c'est ok on va peut-être passer directement à la conclusion oui il faut diminuer le timing oui c'est bien ça c'est bien ça de toute façon le tableau est parlant celui que j'ai trouvé là puis j'en ai vu un autre celui-ci qui prouve bien que si par exemple on prend de la alors là il n'y a pas de 1600 mégahertz c'est dommage de la 1600 ça se fait beaucoup moins parce que depuis les pc ont évolué voilà 1600 mégahertz et là on a les casses on va voir ce tableau là il a l'air pas mal et pourtant il a été publié sur jeuxvideo.com voilà donc par exemple moi j'ai de la 1600 mégahertz si je prends du case 9 on aura une latence de 11,25 cycles horloge alors que si je prenais de la case 11 de la case 11 ça serait 13,75 donc si vous avez le choix entre une barrette case 9 et une barrette case 11 il faudra mieux prendre la case 9 puisqu'elle sera plus rapide attention regardez bien le tableau parce que par exemple si je prends de la 1600 en case 9 et de la 1866 en case 11 et bien vaut mieux prendre la 1600 en case 9 ça c'est à prendre en compte aussi elle est moins performante en fréquence mais elle est plus performante en case donc en fait ça sera équivalent ça sera kiff kiff bourrico voilà donc ça c'était pour le case et bien on a fini pour la partie détecter la mémoire pour résumer hop je vous montre mon petit mémo on a de la DDR3600 l'autre nom qu'on peut donner à la DDR3600 c'est PC3 3 pour DDR3 12800 ce qui est l'équivalent de 1600 je ne pourrais pas vous dire précisément l'équivalent sous quelle base de calcul mais c'est l'équivalent et on nous reprécise que c'est bien de la DDR3 SD RAM UDIM j'ai deux barrettes de 8 gigas en case 9 et j'ai noté le modèle de ma carte mère une gigabyte Z77 D3H pour vérifier certaines informations lors de l'achat de la mémoire vive même si on a déjà fait toutes les vérifications finalement voilà donc là vous avez toutes les informations utiles pour acheter votre barrette de mémoire ou vos barrettes de mémoire du coup on va passer à l'achat tout simplement alors pour l'achat je vous conseille top achat voilà je vais pas aller par 4 chemins il existe plein de sites où vous pouvez acheter de la mémoire vive il y a des sites spécialisés et il y a des sites classiques comme Amazon Cdiscount les sites spécialisés c'est matériel.net LDLC top achat c'est un site spécialisé et moi j'aime bien top achat parce que franchement j'ai eu l'occasion d'acheter plusieurs fois chez eux en l'occurrence ma mémoire vive j'ai aussi acheté chez eux un NAS enfin voilà j'ai déjà acheté pas mal de choses chez eux je crois que mes deux derniers écrans je les ai acheté chez eux aussi les Yama que j'ai là donc franchement ils sont très efficaces plutôt rapides je pourrais juste regretter mais là je fais mon prince que la livraison soit pas gratuite comme on peut avoir sur certains autres sites là elle est toujours payante les offres promos sont très régulières il y a toujours une offre promo qui tourne mais il faut tomber sur la bonne promo parce que c'est souvent des promos sur une catégorie bien spécifique d'informatique moins 5% sur les cartes mères moins 10% sur les PC Alienware voilà là par exemple en ce moment c'est moins 10% sur la DDR4 Corsair bon bah ça tombe bien bon ça tombe mal puisque ma carte mère ne supporte pas la DDR4 d'où l'intérêt d'avoir le nom de la carte mère là on aurait pu vérifier que hop 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 c'est de la DDR3 qu'il me faut la DDR4 ne marche pas sur ma carte mère donc faut pas acheter de DDR4 du moins pas dans mon cas donc moi je vous conseille TopAchat franchement c'est top pour les achats alors il n'y a aucun sponsoring je n'ai pas d'action chez TopAchat je n'ai pas de comment dire de partenariat c'est juste un avis personnel totalement subjectif et vous faites comme vous voulez si vous voulez l'acheter ailleurs vous achetez ailleurs il n'y aura pas de lien affilié dans la description j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos je ne ferai jamais ça puisque ma chaîne est totalement amateur je ne compte pas révolutionner le game sur Youtube je fais ces vidéos par total plaisir et donc je fais de la pub pour TopAchat purement par plaisir vous allez dans composants et mémoire là vous allez pouvoir acheter en fait déjà vous allez déjà choisir le type de mémoire que vous voulez si c'est un PC très récent qui a 2-3 ans pas plus ça sera de la DDR4 de toute façon on a vu comment faire avec HWinfo ou le nom de votre carte mère pour savoir le type de votre mémoire si votre PC est un peu plus âgé comme le mien par exemple mon PC a 6 ans ça sera de la DDR3 enfin si votre PC est très très vieux j'en ai un il est juste sous mes pieds là c'est un ordinateur portable qu'il faudrait que je regarde à l'occasion ça sera de la DDR2 alors non je dis des bêtises un ordinateur portable c'est autre chose encore mais bon vous pouvez avoir de la DDR2 alors Topachat ne propose pas beaucoup de DDR2 il faut dire que c'est en voie de disparition et enfin mais à coup le pas par rapport à ce que je viens de dire les ordinateurs portables c'est de la mémoire spécifique c'est de la mémoire SODIM vous vous rappelez tout à l'heure nous c'est de la UDIM vous pouvez aussi avoir de la LDIM mais ça c'est autre chose ou de la RDIM mais ça vous y fiez pas regardez juste si c'est de la SODIM SO-DIM si vous voyez ça SO-DIM c'est que c'est de la mémoire pour ordinateur portable de toute façon elles sont très facilement distinguables puisqu'elles sont beaucoup plus petites les barrettes de mémoire vif pour ordinateur portable elles doivent faire la longueur d'une carte bancaire alors que les barrettes de mémoire vif classique DDR2, DDR3, DDR4 elles sont deux fois plus grandes facilement donc vous pouvez pas vous tromper vous pouvez pas mettre une barrette de DDR3, DDR4 dans un ordinateur portable c'est impossible tout comme vous pouvez pas mettre une barrette de SODIM dans un ordinateur fixe ça ne passera pas salut Silia bienvenue donc dans notre cas comme on a pu voir avec HWinfo c'est de la DDR3 qui va nous falloir si votre PC est récent ça sera de la DDR4 attention c'est pas compatible comme on a pu voir c'est un cours de mandarin ouais pas loin non ça va ça reste un sujet facilement compréhensible pour le commun des mortels donc comme on a pu voir tout à l'heure je remets ma petite sèche donc mon PC demande de la DDR3 1600 MHz et l'avantage de top achats je trouve que c'est plutôt bien fichu à ce niveau là c'est que vous pouvez préciser ces informations donc de la PC3 12800 hop on va cocher PC3 12800 et puis c'est tout ce que vous allez cocher puisque la latence il y a Cydia qui se moque de moi elle veut que je répare son grippe le pire c'est que je serais incapable de réparer un grippe la latence je vous conseille de la laisser décocher comme on a expliqué tout à l'heure vaut mieux attendre de voir qu'est-ce que vous affiche le module de recherche le radiateur pareil je vous conseille de laisser décocher le profil pareil non t'inquiète pas tu ne pourris pas ma vidéo tu peux rester il n'y a aucun souci low profile on aura l'occasion d'en reparler de voir qu'est-ce que c'est pareil je le laisse décocher comme ça on va voir des cas low voltage pas intéressant vous pouvez préciser la capacité que vous voulez donc par exemple moi je vais chercher des barrettes de 8 ou de 16 gigas et le nombre de paraitres par contre on laisse au max entre 1 et 4 on verra ce que le moteur de recherche nous sort voilà on va faire appliquer les filtres et donc voilà ça va déjà nous sortir un premier tri 1600 megahertz c'est pas mal et puis on a du 8 du 16 gigas etc là après tout dépend ce que vous recherchez comme on a pu voir tout à l'heure soit vous cherchez à faire du dual channel faire en sorte que vos barrettes fonctionnent conjointement et ça va vous faire gagner un peu de performance soit vous cherchez juste à racheter une barrette pour compléter votre mémoire voilà moi dans mon cas je cherche un couple de barrettes donc on va dire deux barrettes au moins et puis on va laisser à deux barrettes là c'est surtout pour mettre beaucoup moins de résultats et vous montrer là on peut voir est-ce que je veux en avoir un voilà là on peut voir trois types de barrettes à l'écran on a des barrettes comme ça un peu stylisées avec une espèce de coque noire ou des une inscription comment dire un graphisme sur la barrette on a celles là qui sont avec des espèces de petites rainures sur le dessus là avec une coque bleue une coque rouge une coque noire là pareil on a on a on a une surépaisseur sur la barrette là on a des barrettes sans rien du tout elles sont non c'est pas des barrettes pour les cheveux si tu les mets dans les cheveux celles là ça peut te donner un look mais elles serviront pas à grand chose donc là celle là par contre vous avez rien du tout vous n'avez pas de cache noir, rouge ou bleu alors le cache dont je vous parle depuis tout à l'heure je vous cache le vrai nom volontairement ça s'appelle un radiateur là par exemple si je mets radiateur non on va retrouver cette barrette là celle là je pense que c'est juste un autocollant ouais c'est juste un autocollant ça c'est pas un radiateur je me suis trompé donc voilà des barrettes ça ce sont des barrettes sans radiateur moi je vous conseille des barrettes avec radiateur surtout si vous faites surtout si vous faites du gaming ou des activités qui demandent beaucoup de beaucoup de performance non mon radiateur n'a pas de barrette non plus Silia je pense pas qu'il marche à la barrette de mémoire vive Silia me perturbe le radiateur va permettre de mieux dissiper la chaleur c'est généralement une coque en aluminium donc noir ou rouge ou bleu ça dépend c'est pour styliser un peu et ça va permettre d'évacuer plus facilement la chaleur donc c'est quand même pas mal si vous êtes sur un pc type gaming retouche photo montage vidéo tout ce qui est ça parce que du coup la barrette ne va pas surchauffer donc radiateur oui ensuite vous pouvez voir une différence entre ces deux types de barrettes par exemple il y en a une qui est classique elle est rectangulaire et celle-là elle est un peu plus design pareil celle-là il y a une surépaisseur les autres il n'y en a pas ça c'est ce qu'on appelle le low profile ces barrettes-là ce sont des low profile c'est-à-dire qu'elles sont de taille standard en longueur et en hauteur ça veut dire qu'elles pourront rentrer dans la plupart des configurations informatiques quelle que soit la carte graphique que vous avez le ventirad ou des disques durs etc elles ont une taille standard alors que par exemple les ripjaws elles seront beaucoup plus hautes à cause justement de l'effet de style qu'ils ont fait avec les rainures sur le dessus alors il y a un intérêt aux rainures quand même c'est pas juste pour faire joli c'est pas du tuning c'est pour mieux dissiper la chaleur aussi mais par contre selon la carte mère que vous utilisez vous pourrez peut-être pas vous pourrez peut-être pas mettre ces barrettes-là si par exemple vous avez la carte graphique qui passe par-dessus je sais pas si c'est mon cas est-ce que je vais avoir une photo de la carte mère non ça devrait le faire moi par exemple là vous avez vu la carte graphique s'installe sur ce port-là et la mémoire s'installe ici sur certaines cartes mères surtout les micros ATX vous avez beaucoup moins de place forcément et il se peut que les barrettes de mémoire soient juste en dessous de la carte graphique c'est pas des capotes s'il y a les rainures ça augmente la sensation donc si vous avez des barrettes de mémoire vive qui passent juste en dessous de la carte graphique vérifiez d'abord la hauteur des barrettes normalement en allant sur la sur la sur la la fiche vous devriez avoir la hauteur faudra peut-être aller voir directement sur le site constructeur mais voilà vous avez vu là on a cette surépaisseur qui est quand même assez importante ça doit faire facilement un bon centimètre voire deux centimètres et Dieu sait surtout s'il y a que la taille compte donc voilà attention à ça sur le low profile moi personnellement je cherche du low profile parce que je ne suis pas fan de tout ce qui est tuning tout ça même si ça a une importance donc voilà du low profile une fois qu'on a fait ça il ne reste plus grand chose alors il en reste quand même pas mal mais c'est parce qu'il y a du 2 x 4 et du 2 x 8 alors normalement il ne devrait pas me proposer de 2 x 4 ah si 2 x 4 ça fait ça fait 2 x 4 ça fait 8 oh le boulet voilà on va mettre que du 16 giga voilà j'ai plus que 4 propositions 5 5 propositions oh la la c'est dur donc 5 propositions que en low profile que avec radiateur que en 1600 megahertz et par contre il y a le casse qui change et la marque non non s'il te plaît me le ressors pas ce soir ouais parce qu'on a on a un dead ice land juste après ça va être amusant de toute façon ça va être l'occasion de cramer Tourian donc le casse comme j'ai pu vous dire tout à l'heure il faudrait partir sur la valeur la plus basse possible donc en l'occurrence du casse 9 donc là j'ai de la G-Skill ou de la Corsair la casse 10 à fréquence identique sera moins performante 2 plus 4 ou 2 x 4 2 x 4 8 alors j'avais l'impression de lire un plus mais non c'est un multiplié donc partez sur de la casse 9 c'est un conseil ça sera plus performant que de la casse 10 et ensuite il reste la question de la marque alors ça c'est totalement subjectif les 3 marques qui s'affichent là sont très bonnes Corsair HyperX et G-Skill ce sont des très bonnes marques j'ai une légère préférence pour Corsair je ne dirais pas que c'est cette barrette là que j'ai dans mon PC voilà bon après j'ai envie de vous dire vous pouvez vous renseigner sur internet Topachat ne propose que des marques réputées donc il n'y a pas ce problème qu'on pourrait avoir sur Amazon de trouver de la no-name ou de trouver de la barrette Samsung ou de trouver de la barrette aléatoire voilà on trouve de la Kingston de l'HyperX de la G-Skill de la Crucial et de la Corsair ce ne sont que des bonnes marques voilà c'est tout donc là grosso modo si le choix devait se résumer à de la 1600 MHz avec radiateur avec low profile et donc du coup avec un CAS 9 pour avoir la fréquence la plus basse ça me laisse ce choix là G-Skill ou Corsair franchement la Corsair est moins chère et en plus elle est en stock donc moi j'irais sur la Corsair si elles étaient tous les deux en stock j'irais aussi sur la Corsair puisqu'elle est moins chère voilà après j'ai envie de vous dire c'est une question de marque après Corsair et G-Skill ça s'équivaut hop alors on en est où de mon petit de ma petite anti-sèche donc top achat low profile on a vu ce que c'était radiateur aussi marque aussi on a parlé des marques rapidement même si ça reste totalement subjectif oui vous pouvez trouver ça aussi je vais tout réinitialiser vous pouvez trouver ce qu'on appelle de la value RAM voilà c'est ça là de la value RAM alors il n'y en a pas beaucoup parce que TopAchat reste un site pour gamers à la base donc il propose beaucoup de cartes de mémoire vive avec des radiateurs etc mais il propose de temps en temps voilà ça aussi c'est de la value RAM même si c'est pas noté la value RAM c'est tout simplement de la mémoire classique basique au possible sans fioriture sans radiateur sans le sans rien c'est une barrette de mémoire vive que vous pouvez trouver dans tout ordinateur commercial grand public c'est généralement la moins chère aussi ça marche tout aussi bien là n'est pas la question par contre généralement les cas ne seront peut-être pas forcément super voilà là on est sur un cas 11 c'est pas top sachant qu'on a du 9 et du 10 sur les autres marques mais bon vous pouvez voir que c'est la moins chère 57,99 pour une barrette de 8 gigas alors que sur les autres on est facilement à 5 euros plus cher et des fois plus voilà après j'ai envie de dire c'est pareil c'est selon votre portefeuille là on a fini pour l'achat de la mémoire après vous faites votre panier que ça soit top achat ou un autre site j'ai envie de vous dire que top achat c'est un très bon site mais ça peut aussi vous servir à juste noter les refs et après vous allez sur d'autres sites alors non s'il y a il n'existe pas de barrette de mémoire vive pour humains et c'est bien dommage parce qu'il y a certains êtres humains qui auraient bien besoin d'un upgrade mais bon ça c'est un autre problème alors pour le montage bah du coup on va faire très rapide puisque comme j'ai pu vous dire en début de vidéo je n'ai pas un appareil une caméra assez assez qualitatif pour vous faire une vidéo je n'ai pas non plus assez de lumière chez moi surtout avec le temps pourri qu'on a ces derniers temps pour vous faire quelque chose de qualitatif donc du coup j'ai juste fait une photo oh le fignan quoi alors déjà hop munissez-vous de tout ce qu'il vous faut pour démonter votre ordinateur il vous faudra un tournevis cruciforme au minimum pour l'ouverture question qu'on m'a déjà posé donc je commence par cette question j'enlève quel panneau ? le panneau gauche ou le panneau droite ? oui je vous jure c'est une question véridique alors pour nous autres informaticiens ça peut être une question bête une question bateau mais mettez-vous à la place d'un novice il y a un panneau à droite un panneau à gauche quel panneau on retire ? bah en fait c'est assez simple vous regardez le cul de votre pc comme celui que vous avez à l'écran c'est un ordinateur que je suis en train de remettre en forme et vous regardez tout simplement où se situent les connectiques là les connectiques sont en bas ça veut dire que la carte mère est en bas il faut enlever le panneau supérieur tout simplement sur certains ordinateurs alors je précise parce que là en l'occurrence sur cette tour là c'était une question piège puisque de toute façon je peux enlever qu'un seul panneau oh putain je peux pas enlever l'autre panneau sur certains pc par contre vous pouvez enlever les deux panneaux sur certains pc c'est assez bien fichu vous avez des vis normales sur le panneau qu'on enlève le moins souvent et vous avez des vis papillons sur l'autre si vous avez les quatre mêmes vis derrière faites la technique que je viens de vous donner la petite astuce vous regardez où sont les connectiques et vous ouvrez le panneau à l'opposé tout simplement l'autre technique c'est aussi alors ça par contre il faut avoir des boîtiers des boîtiers gamers qui sont avec des ventilations et tout ça généralement le panneau qui sera retiré c'est le panneau où il y a les grilles de ventilation puisque vous vous doutez bien que si la carte mère est ici la ventilation sera à l'opposé aucun intérêt d'avoir une ventilation côté carte mère puisque il y aura la carte mère et oui c'est une histoire de culture tout à fait et surtout de cul voilà pour l'ouverture tout simplement une fois ouvert voilà à quoi ça ressemble on va pas passer en détail ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur à part des toiles d'araignées des araignées des cloportes morts des cafards il y a des puces mais pas des puces insectes des puces informatiques mais bon ça c'est pour Sylia parce qu'elle adore les private jokes d'informaticiens je vous conseille avant de commencer à comme dit Sylia trifouiller l'intérieur je vous conseille de toucher il faut que je finisse ma phrase je vous conseille de toucher quelque chose de métallique oh non oh il y a Tourian oh bah ça y est on est foutu là il y avait déjà Sylia mais alors là avec Tourian on est dans la merde donc je vous conseille salut Tourian ça va très bien et toi tu peux m'aider il y a Sylia qui me déconcentre je vous rappelle qu'il me reste une heure pour finir ma vidéo parce qu'après on joue donc je vous conseille je vous conseille de toucher un objet métallique avant de trifouiller l'intérieur de votre ordinateur parce que il y a des composants électroniques à l'intérieur de votre ordinateur si vous êtes chargé en électricité j'ai bugué si vous êtes chargé en électricité statique vous risquez d'endommager des composants oh c'est gentil Sylia t'as pensé à Tourian pour prendre le relais je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée que t'ai eue de ta vie évitez également de porter des pulls ou des vêtements en coton ou ce genre de choses qui favorisent l'électricité statique mettez-vous à poil ou en t-shirt en t-shirt ça ira très bien j'en connais deux qui vont sauter sur l'occasion mais bon mettez-vous en t-shirt tout simplement ou alors avec des vêtements avec des vêtements qui ne font pas d'électricité statique tout simplement vous pouvez toucher la carcasse de votre ordinateur elle est en métal pour la plupart du temps donc ça suffira à vous décharger de l'électricité statique vous pouvez toucher la carcasse de votre ordinateur ça n'oppose aucun souci c'est la carte mère ou les composants informatiques qu'il ne faut pas toucher avec les doigts chargés d'électricité statique ensuite une fois que vous êtes à l'intérieur de votre ordinateur il faut localiser la mémoire vive et c'est tout simple vous cherchez tout simplement les barrettes sur cet ordinateur elles sont ici on a deux emplacements de mémoire n'hésitez pas à aller voir la fiche de votre carte mère là par exemple celle de mon ordinateur parce que celui que je vous ai montré c'est un ordinateur que je dépanne donc c'est autre chose non non Tourian c'est pas mon ordinateur non 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 ils ressemblent pas à ça du tout non moi c'est ça que j'ai comme carte mère et donc du coup j'ai quatre barrettes sur le mien et en plus ils sont de couleur parce que c'est du dual channel donc du coup il y a deux paires de couleurs pour savoir où mettre oui c'est cette carte mère là que j'ai Tourian et les barrettes sont de couleur les emplacements sont de couleur pour pouvoir respecter le dual channel donc ça c'est juste un ordinateur ça c'est un ordinateur classique c'est un panthéum dual core avec 6 gigas de mémoire vive enfin voilà c'est un pc pour de la bureautique on fait pas de jeux vidéo avec ça hop merci Tourian voilà là on voit mieux la carte mère sur un pc gamer en l'occurrence donc les emplacements de mémoire sont ici ça ce sont les emplacements de mémoire et pour faire rapide vous avez le processeur qui est ici vous avez les emplacements PCI express qui sont ici pour pouvoir mettre une carte graphique par exemple vous avez aussi des emplacements PCI classiques ici vous avez des emplacements SATA ici pour les disques durs vous avez toute la connectique que vous retrouvez derrière l'ordinateur qui est ici donc par exemple avec les prises son là ça doit être le réseau il est ici là c'est le VGA là l'USB là aussi c'est de l'USB voilà c'était un petit tour d'horizon l'alimentation qui se branche ici vous avez les ventilateurs qui doivent se brancher quelque part par là aussi enfin bref oui tout à fait il y a deux autres emplacements PCI je les avais ratés ceux là et du coup il y en a un là aussi donc voilà ça c'est tous les emplacements que vous avez sur l'ordinateur ça fera peut-être l'objet d'une vidéo parce qu'il y a tellement à dire sur les cartes mères que surtout que d'une carte mère à une autre vous pouvez avoir vous pouvez avoir des emplacements en plus ou en moins surtout au niveau de tout ce qui est PCI Express mémoire vive parce que là par exemple sur ce PC là que je vous montre à l'écran il n'y en a que deux barrettes USB carte graphique Tourian on en a parlé hier bref revenons à nos moutons donc vous localisez la barrette de mémoire vive les barrettes de mémoire vive et vous pouvez déjà retirer la mémoire vive que vous avez sur votre ordinateur donc tout simplement il faut déclipser il suffit d'appuyer sur les petits ergots de chaque côté n'essayez pas de retirer la barrette avant vous appuyez sur les ergots de chaque côté et une fois que les ergots sont abaissés vous pouvez retirer la barrette ne forcez pas si ça a du mal à venir c'est que vous avez oublié quelque chose donc vous retirez les deux barrettes n'y allez pas comme un bourrin je connais des personnes qui ont réussi à casser les petits ergots là c'est un peu embêtant je crois qu'on appelle ça des ergots au pire on va appeler ça des bidules mais oui Thourian comme tu dis si on abaisse bien les ergots ça sort tout seul c'est comme papa dans maman ensuite vous pouvez insérer votre nouvelle mémoire tout simplement je vais vous montrer celle là par exemple vous avez un détrompeur sur les barrettes de mémoire le détrompeur n'est pas au milieu il est et c'est fait pour quand même il doit être à 60% ouais ça doit faire 60-40% là on peut pas le voir mais peut-être que sur la carte mère on le voit voilà là vous le voyez vous avez un détrompeur vous ne pouvez pas mettre la carte la mémoire vive dans l'autre sens regardez d'abord le sens avant avant de mettre la mémoire et ne forcez pas si ça rentre pas donc vous vérifiez le sens vous insérez la mémoire vous la mettez bien dans l'encoche en vérifiant que le détrompeur est du bon côté vous la mettez bien droite vous n'insérez pas la mémoire de travers vous la mettez bien droite dans l'emplacement et ensuite une fois que la mémoire est dans l'emplacement vous pouvez resoulever les ergots de chaque côté Sylvia t'as fini de te moquer de moi voilà vous resoulevez les petits ergots et en fait les ergots doivent rentrer dans la barrette parce que sur les barrettes vous avez un détrompeur à ce niveau là et vous avez des des emplacements sur les côtés des fait chier des quoi des emplacements tout simplement pour faire rentrer les ergots ah des crans merci Tourian voilà vous avez des crans pour pouvoir encranter les ergots et ainsi maintenir la barrette de mémoire vive si vous avez encoche j'aime bien aussi le terme encoche si vous avez une carte mère comme la mienne c'est à dire avec plus de deux emplacements de mémoire vive là en l'occurrence il y en a quatre je vous rappelle le Dual Channel que je vous ai parlé en début de vidéo et que je conseille si vous voulez avoir des meilleures performances et bien il faut tout simplement respecter les codes couleurs alors il faudrait que je me renseigne sur la question parce qu'il y a quelqu'un sur le Discord d'Entregeek qui m'a mis le doute mais a priori il y aurait un ordre différent selon les cartes mères un ordre différent conseiller moi j'ai tout simplement mis une barrette sur l'emplacement bleu et l'autre sur l'autre emplacement bleu ce qui est sûr c'est qu'il faut respecter les codes couleurs si vous achetez deux barrettes et que vous voulez le Dual Channel il faut mettre les barrettes sur les emplacements bleus ou les emplacements blancs si vous mettez une barrette sur un emplacement bleu et une barrette sur un emplacement blanc le Dual Channel ne fonctionnera pas après la question que je me pose et qu'il faudra que je me renseigne c'est est-ce que c'est mieux de mettre sur les emplacements 1 et 3 donc 1 et 3 ou 2 et 4 voilà quelqu'un a dit que sur certaines cartes mères il est conseillé de mettre plutôt sur 2 et 4 plutôt que 1 et 3 je ne saurais pas confirmer et je ne saurais même pas quantifier la véracité de cette information est-ce que ça vous fait gagner 5, 10, 15% j'en sais rien tout ce que je peux vous dire c'est que le Dual Channel ça veut dire deux barrettes de mémoire deux barrettes de mémoire sur des emplacements de même couleur ça sera toujours mieux qu'une barrette sur un emplacement isolé alors je précise deux barrettes de 8Go en Dual Channel c'est mieux qu'une barrette de 16Go toute seule moi c'est ce que je pensais aussi Tourian je pensais qu'il fallait les mettre dans l'ordre des numéros donc ça veut dire 1 et 3 pour les deux premières barrettes et ensuite 2 et 4 si on rajoute encore des barrettes je peux dire son pseudo c'est Papa sur Discord il a dit que sur certaines cartes mères c'est mieux de commencer par 2 et 4 la mémoire sera mieux optimisée je ne saurais pas certifier je ne saurais pas certifier cette info renseignez-vous renseignez-vous j'ai dit putain je joue pas ce soir je vais dormir après renseignez-vous après oui comme tu dis Tourian le gain n'est pas ouf si vous gagnez 1% en faisant du 2-4 plutôt que du 1-3 voilà en tout cas par contre le gain de faire du Dual Channel plutôt que du Single Channel là par contre on parle d'un vrai gain c'est de l'ordre de facilement 10% donc on n'est pas sur quelque chose de négligeable c'est entre 5 et 10% on va pas non plus t'agiverser mais voilà si vous pouvez faites du Dual Channel le Dual Channel c'est la vie et non Sylia j'ai bien vu ta blague passer Dual Channel ce n'est pas une allusion à la double pénétration je pense que cette vidéo je vais même pas pouvoir la mettre sur Youtube je vais me faire je vais me faire jarter donc on a parlé du Dual Channel je vous rappelle faites attention au low profile si votre carte mère le permet faites attention à votre ventirade donc le ventirade pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le ventirade c'est le ventilateur qui se met sur le processeur si vous ouvrez un PC tiens paf voilà vous voyez le truc noir de trait à viol là c'est le ventirade voilà l'avantage sur celui là c'est qu'il est petit vous voyez il arrive même pas jusqu'à la mémoire sur d'autres PC il peut être beaucoup plus imposant et il peut survoler la mémoire vive oui Tourian ventirade quand vous n'avez pas de watercooling bien sûr mais on va pas parler de watercooling parce que là je vais perdre tout le monde donc voilà faites attention au ventirade faites attention à la carte graphique moi ça va bon alors moi ça va la carte graphique est assez épaisse moi elle arrive pile poil au niveau des encoches bon elle est suffisamment surélevée pour que je puisse baisser les encoches mais faites attention à ça aussi dernière chose faites gaffe aussi bon là ça va être un peu plus dur de vous montrer sur celui-là c'est pas le cas les disques durs sont ici mais faites attention parce que des fois les casiers sont ici les casiers les baies à disques durs et donc du coup les disques durs peuvent aussi survoler la mémoire vive donc prenez bien en compte tout ça vérifiez si vos mémoires en low profile rentrent si vous pouvez prendre de la enfin pas de la low profile prenez de la low profile les radiateurs sont plus optimisés mais attention à ce que vous puissiez les mettre dans votre pc surtout si vous avez de la mémoire non low profile et qui sont beaucoup plus épaisse comme on a pu voir tout à l'heure sur le site de TopAchat comme par exemple celle-ci voilà ça c'est de là ce n'est pas de la low profile vous avez vu là on a la hauteur classique d'une barrette là là où il y a ma souris et là vous avez un radiateur supplémentaire qui permet de mieux dissiper la chaleur attention est-ce que vous n'ayez pas un disque dur qui passe par là un ventirad ou une carte graphique voilà on a parlé de ça on a parlé du sens j'ai fait le tour pour l'installation de la mémoire vive c'est pas compliqué comme j'ai dit en début de vidéo la mémoire vive est le composant le plus facile à changer sur un ordinateur vous enlevez vous mettez si vous avez respecté tout ce que j'ai dit en début de vidéo en l'occurrence avec HWinfo pour savoir qu'est-ce que vous avez comme mémoire sur votre ordinateur il n'y a aucun risque donc là voilà on a enlevé l'ancienne mémoire l'ancienne mémoire vous pouvez toujours essayer de la revendre sur Leboncoin ou d'autres sites comme ça pour vous faire un retour sur investissement vous avez mis la nouvelle mémoire vous pouvez refermer votre boîtier les plus vigilants les plus précautionneux ne refermeront pas le boîtier et feront d'abord un premier test d'allumage pour voir si le PC démarre et ne bip pas au démarrage les plus pressés et les plus confiants refermeront directement ils rebrancheront tout et ad vitam aeternal bah ça après c'est à vous de voir c'est pas à moi de vous dire comment faire toujours est-il que si vous avez des bips au démarrage suite au changement de vos barrettes ça peut venir de deux choses principalement la première chose la première chose qui arrive le plus souvent c'est que vous vous êtes trompé dans les fréquences ou dans la DDR par exemple vous avez pris de la DDR4 alors que vous avez que de la DDR3 vous avez pris de la 3200 MHz alors que votre PC peut faire que de la 1600 MHz maximum là par exemple pour rappeler tout à l'heure sur le site quand j'ai cherché ma carte mère on a pu voir que je pouvais mettre que de la 2800 maximum à condition que j'overclock l'ordinateur OC ça veut dire overclocking donc ça veut dire que sans overclocking je peux mettre que de la 1600 MHz je serais incapable de trépendre Tourian je t'avoue que j'ai encore à mon grand désarroi jamais monté de DDR4 donc je serais incapable de te dire si les dimensions changent mais connaissant certaines personnes il y en a bien qui essaieraient de faire rentrer de la DDR4 dans des slots DDR3 clin d'oeil donc peut-être je t'avoue que j'ai pas vérifié effectivement effectivement j'ai l'impression que c'est pas le même crantage bon après la taille de photo il joue peut-être mais j'ai l'impression que les barrettes de DDR4 sont moins longues désolé s'il y a la taille ça fait pas tout toujours est-il si vous avez des bips au démarrage notez-les ça peut être des bips courts ça peut être des biplons c'est une séquence bip court bip court biplon bip court bip court biplon ou bip court biplon biplon vous notez la séquence vous allez sur Google et vous tapez bip démarrage et par exemple celui-là il est très bien il vous donne la signification par exemple un bip infini ça veut dire qu'il y a une erreur de mémoire la barrette mémoire est mal insérée ou elle est en panne parce que oui bien sûr vous pouvez tomber sur des barrettes déficientes le site de Malécal est très bien malécal.com à l'occasion c'est un très bon site donc vous pouvez vous référer à ce site aussi voilà donc si vous avez des bips ça peut vouloir dire que vous avez mal inséré la mémoire que vous vous êtes trompé dans la fréquence que vous vous êtes éventuellement trompé dans le type des DR3 des DR4 des DR2 ça peut aussi venir de votre carte mère sur à plus Cilia à tout à l'heure sur une carte mère vous avez ce qu'on appelle un BIOS le BIOS c'est le coeur d'une carte mère c'est ce qui fait fonctionner la carte mère c'est ce qui paramètre la carte mère et en fait au démarrage de votre ordinateur vous avez peut-être remarqué qu'il y a toujours écrit en bas à gauche F2 to BIOS ou F1 to BIOS ça dépend les PC et bien dans le BIOS c'est ce qui vous permet de configurer votre démarrage d'ordinateur tout ce qui est dans les coulisses de votre ordinateur comme par exemple la mémoire ou quel périphérique va démarrer en premier si c'est le disque dur le CD une clé USB et c'est possible que votre mère votre mère il est possible que votre mémoire soit rejetée parce que votre carte mère est obsolète au niveau du BIOS donc là il faudra d'abord faire une mise à jour du BIOS alors pour ça je vous invite à aller tout simplement sur le site de votre carte mère dans la partie support et normalement voilà là par exemple je suis sur ma carte mère donc une gigabyte vous allez dans la partie support et ensuite vous allez dans la partie BIOS là vous allez avoir toutes les dernières versions de BIOS vous pouvez aussi tout simplement chercher dans les utilitaires de mémoire voilà de mémoire il faut télécharger at BIOS alors je ne sais pas s'il est spécifique à gigabyte je ne pourrais pas vous le préciser mais c'est un utilitaire qui vous permet de vérifier d'installer les mises à jour de firmware de BIOS voilà tout simplement là par exemple la dernière mise à jour date de 2014 mais par contre c'est une bêta je pense que c'est spécifique toutes les cartes mères ont un logiciel spécifique pour mettre à jour le BIOS puisque le BIOS dépend de la carte mère voilà donc ça ça peut venir de là alors si je vous en parle c'est parce que j'ai déjà eu le cas c'est arrivé une fois lors d'un remplacement de mémoire vive le PC bipait au démarrage pourtant on était sûr de la mémoire de toute façon on avait acheté la même marque la même fréquence et c'était juste qu'on avait boosté la capacité mais ça bipait au démarrage on a fait des recherches sur internet et on a remarqué que certaines cartes mères avaient besoin de se mettre à jour parce que par exemple sur la fiche technique c'est marqué qu'elle supporte le 1600 MHz par exemple je dis des conneries sauf que la carte mère que vous avez elle n'a pas été mise à jour et qu'elle supporte en fait que jusqu'à 1333 et du coup il faut la mettre à jour pour pouvoir supporter la 1600 MHz voilà donc ça pensez-y si ça bip autre chose mais on va y parler on va en parler juste après parce qu'il faut d'abord que je vous montre avant d'aller plus loin voilà là on part du principe que vous avez su choisir votre mémoire vive vous avez su l'acheter vous avez su l'installer vous avez su démarrer votre ordinateur jusque là et donc vous vous retrouvez sur votre bureau hop et maintenant on va tout simplement vérifier que la mémoire a été correctement installée je vais vous montrer trois je vais vous montrer trois solutions pour vérifier que la mémoire vive est correctement installée la première la plus rapide tout simplement menu démarrer paramètres vous allez dans le système et puis à propos de et vous regardez mémoire installée à combien est la valeur et bah tout simplement bah là je suis à 16 gigas donc c'est que ma mémoire est bien installée puisque je vous confirme que j'ai bien 16 gigas non je n'ai pas un mac mais sur la photo oui c'est un mac ça je n'y peux rien là oui c'est un mac voilà donc ça c'est la première technique pour savoir si vous avez bien installé la mémoire vive et qu'en tout cas elle est reconnue à 100% donc là en l'occurrence j'ai deux barrettes de 8 gigas un total de 16 gigas on est bien euh c'est 8 touriane n'essaie pas de me piéger deuxième solution l'avantage de cette solution c'est qu'en plus de savoir si vous avez bien 16 gigas ou la quantité que vous avez acheté c'est que vous allez pouvoir savoir combien de mémoire utilise votre système à un moment donné au moment où vous ouvrez la fenêtre que je vais vous montrer et bah tout simplement vous faites un clic droit sur la barre des tâches et vous faites gestionnaire des tâches il se peut que si c'est la première fois que vous ouvrez cette fenêtre en fait vous ayez cette fenêtre là il suffit de faire plus de détails pour afficher les onglets et vous allez dans performance là en l'occurrence on peut voir que j'ai un onglet mémoire et j'ai bien bon c'est marqué là j'ai bien 16 gigas de DDR3 et ça me montre aussi que actuellement j'ai 5 gigas d'utilisé par le système c'est pour ça qu'on vous conseille généralement 8 gigas minimum sur un Windows 10 parce que un Windows 10 consomme déjà facilement sans aucune application ouverte facilement 3 à 4 gigas plus 3 que 4 ça dépend ça dépend désolé 6 ans le PC un tourian DDR4 je connais pas moi voilà donc là j'utilise 5 gigas mais en même temps j'ai Streamlabs qui est ouvert j'ai Discord j'ai des fenêtres de navigateur donc ça consomme pas mal et vous avez aussi différentes informations à ce niveau là comme par exemple est-ce qu'on l'a la mise en cache l'utiliser le disponible non on n'a pas le swap on verra ça après oui il y a de fortes chances il y a de fortes chances que je connaisse à peine la DDR4 donc ça c'est la deuxième solution pour savoir si vous avez bien 16 gigas de mémoire vive maintenant troisième solution et bien on va réutiliser tout simplement le logiciel qu'on a utilisé au tout début HWinfo vous l'exécutez et ça l'avantage c'est que ça va être le moyen de vérifier précisément si toutes les barrettes sont bien détectées qu'elles sont conformes à ce que vous aviez demandé là par exemple j'ai bien mes deux barrettes qui apparaissent dans les emplacements 1 et 3 ce sont bien des 8 gigas en 16 et donc ça me fait 16 gigas en tout voilà donc ça ça vous permet de vérifier que vous êtes bien à ce niveau là alors je vérifie juste un truc je ne sais plus à quel moment je l'avais si c'est là je vais vous le montrer juste après 16 gigas tourienne voilà donc ça c'est les trois techniques pour savoir combien vous avez d'espace de mémoire enfin de mémoire vive sur votre ordinateur et ainsi vérifier que vous avez bien tous les barrettes de détecter tout à l'heure en début de vidéo je vous parlais de la mémoire virtuelle donc ça vous pouvez y accéder en tapant mémoire virtuelle euh non ça marche pas comme ça alors swap tu me fais chier mémoire non c'est pas ça que je voulais non plus afficher les informations sur la RAM c'est pas grave vous allez dans panneau de configuration c'est pas grave on va faire l'ancien chemin c'est dans système ah j'aime pas cet ancien par cet ancien euh il va m'obliger à passer par là euh paramètres avancés du système et et c'est on y est c'est euh oui il me semble que c'est par là je vais le retrouver voilà c'est bon j'ai retrouvé euh donc vous allez dans le panneau de configuration système sur cet écran sur cet écran là donc c'est l'écran de la première astuce qui permet de savoir si on a 16 gigas vous allez sur paramètres avancés euh oui c'est ça euh le swap c'est la mémoire virtuelle Thorian euh vous allez sur cet écran là et là ensuite vous allez dans performance avancés et vous avez l'encart de mémoire virtuelle alors là c'est juste pour vous le montrer on va pas faire un tutoriel sur la mémoire virtuelle parce qu'il y a 50 000 discours sur internet vous pouvez faire de la gestion automatique du fichier d'échange il suffit de cocher en gestion automatique et c'est le système qui décidera de la mémoire à louer de l'espace disque à louer pour faire la mémoire virtuelle pour rappel la mémoire virtuelle euh c'est euh l'excédent de mémoire qui va être occupé si jamais vous utilisez 100% de votre mémoire virtuelle il est déconseillé de ne pas en définir puisque si jamais vous utilisez 100% de la mémoire virtuelle et que vous n'avez pas de swap le PC y crache il est donc conseillé d'en avoir une mais comme tu dis Thorian il est déconseillé de la modifier parce que généralement c'est défini sur gestion automatique et ça marche très bien comme ça euh si vous avez 16 gigas et que vous avez une utilisation gamer vous arriverez très rarement à 100% et tout du moins si vous arrivez à 100% le fichier d'échange automatique suffira largement c'est seulement si vous avez vraiment des activités très énergivores où là on pourrait se permettre de toucher aux réglages mais moi je vous déconseille franchement toucher à la mémoire virtuelle ça peut faire planter votre pc en pensant que vous allez pouvoir améliorer les choses parce que comme tu dis Thorian même quand la mémoire vive n'est pas occupée à 100% le pc stocke quand même quelques petites choses dans la mémoire virtuelle pourquoi ? c'est une autre question peut-être par accès rapide pour éviter justement d'arriver à 100% si vous voulez rentrer dans plus de détails aller sur internet rechercher des tutos moi personnellement à mon niveau je vous conseille de rester sur de la gestion automatique du fichier d'échange là en l'occurrence par exemple Windows m'a alloué 2 gigas de mémoire virtuelle ben voilà j'ai jamais eu de problème de mémoire enfin tout du moins mon pc n'a jamais eu de problème de mémoire moi c'est un autre problème voilà mais je voulais en parler parce que généralement j'essaie toujours de faire des vidéos pédagogiques c'est mon but avec ma chaîne et j'ai à coeur vraiment de vous parler de tout ce qui tourne autour du sujet qu'on aborde je voulais faire une vidéo sur la mémoire vive je voulais la faire en vidéo en vous filmant le montage et tout ça mais comme je vous ai dit la qualité est trop pourrie pour que ça soit présentable donc du coup je fais ça comme ça ça n'empêche que je voulais vraiment parler de tout ce qu'on a pu parler que ce soit le dual channel le low profile le casse la mémoire ecc qu'on a pu parler aussi en début de vidéo qui est pour les serveurs le bios et puis bien sûr la mémoire swap la mémoire virtuelle je pense qu'on a fait le tour je suis en train de regarder mon antisèche donc les bips on a vu la mise à jour du bios on a vu ouais je l'ai même pas réinstallé sur mon pc le truc bon il faut dire que mon pc ça fait 6 ans que je l'ai ça sert plus à rien que je mette à jour le bios alors si tiens important on ne met pas à jour un bios juste pour le plaisir de mettre à jour un bios si ça marche on ne met pas à jour un bios on ne le met à jour que si on rencontre un problème matériel comme par exemple de la mémoire non détectée si ça tourne on n'y touche pas oui merci tourian c'est peut-être toi qui me l'as rappelé un jour tourian je sais plus je sais que quelqu'un me l'a rappelé dernièrement mais je serais incapable de me rappeler le pseudo mais en tout cas ça me fait penser voilà je vous donne le conseil ne mettez à jour un bios que si c'est vraiment nécessaire que si vous avez un problème matériel si votre pc tourne comme un charme ne mettez pas à jour le bios mettre à jour un bios ça ne vous fera gagner aucune perf zéro nada le bios ce n'est pas ça qui vous permet de jouer en HD 4K le bios c'est juste comme je vous disais le cerveau de la carte mère donc s'il y a besoin on le met à jour s'il n'y a pas besoin on n'y touche pas on a parlé du système on a parlé du gestionnaire de tâches on a parlé de la mémoire vive virtuelle ah si dernière chose et on va clôturer là dessus la fréquence tout à l'heure j'ai pu vous montrer que ma carte mère acceptait de la 1066 MHz 1333 1600 et 2800 en overclocking j'ai eu le cas c'est l'année dernière juste avant le confinement j'ai acheté de la mémoire vive parce que j'étais qu'à j'étais qu'à 8 gigas sur mon pc et je suis passé à 16 j'avais déjà de la 1600 j'ai racheté de la 1600 je suis juste passé à 16 gigas au lieu de 8 gigas j'ai racheté carrément deux barrettes de mémoire parce que les barrettes que j'avais déjà dans mon pc donc c'était une 2x4 là je suis passé à 2x8 les 2x4 j'ai pas retrouvé 2x4 de la même marque même modèle même fréquence donc du coup le dual channel aura été compromis le dual channel on recommande d'avoir la même marque le même modèle la même fréquence certains puristes vous diront qu'il suffit d'avoir la même fréquence moi personnellement c'est un avis totalement personnel je préfère aussi avoir la même marque et le même modèle au moins comme ça et donc du coup le même casse au moins comme ça je suis sécurisé je suis sûr que ma mémoire sera en dual channel et que ça fonctionnera de façon optimale donc j'avais de la 2x4 je suis passé oui mais si t'en as 4 t'en as 2 en dual channel et les 2 autres en dual channel la 1 avec la 3 et la 2 avec la 4 oui il a 1 identique avec la 3 et la 2 identique avec la 4 voilà donc du coup je suis reparti sur 16Go donc 2 barrettes pour être sûr oui je peux avoir 2 marques après bon ça c'est mon côté un peu maniaque je voulais absolument avoir la même marque le même modèle au moins comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucun problème l'informatique ça reste assez délicat des fois juste pour des pètes ouilles comme ça donc je suis reparti sur 2 barrettes de 8Go en 1600MHz de la Corsair de la Corsair Vengeance Low Profile Cas9 voilà pour un PC de 6 ans c'est ce qui te fait de mieux il n'y a pas au dessus ou alors il faudrait que je l'overclock ou alors que je le fasse évoluer mais ça c'est un autre problème hein Tourian non je ne dépasserai pas les 16Go aujourd'hui ça ne sert à rien sur mon PC c'est suffisant pour mon utilisation avec mon PC aujourd'hui ça ne servirait à rien que je passe à 32 en utilisation gaming c'est inutile en utilisation bureautique c'est inutile pour le montage vidéo 16Go c'est bien pour le montage photo 16Go c'est bien enfin pour l'utilisation que j'en ai tout du moins la seule utilité de 32Go pour un particulier c'est que si vous commencez à faire de la 3D ou des choses de ce genre ou alors des machines virtuelles ou alors et je rebondis sur ce que tu viens de dire Tourian des montages vidéo complexes voilà dès que vous commencez à taper dans des choses très énergivores machine virtuelle machine virtuelle en fait c'est comme si vous aviez un deuxième PC sur votre PC donc ça consomme de la mémoire et comme on conseille 8Go minimum si vous n'avez que 8Go vous êtes un peu embêté sauf si vous installez un petit Linux ou des trucs comme ça mais vous n'allez pas aller loin si vous n'avez que 8Go et que vous voulez faire du serveur virtuel montage vidéo si vous voulez faire des montages vidéo comme moi si vous allez voir sur ma chaîne YouTube 16Go c'est largement suffisant si vous voulez faire du montage photo 16Go c'est suffisant par contre si vous voulez travailler de la photo HD avec Photoshop ou si vous voulez faire des montages vidéo avec After Effects Audition des trucs comme ça avec des vidéos 4K ou tout ça ainsi que des machines virtuelles là il va falloir taper dans du 32Go toujours est-il pour revenir au sujet initial j'ai acheté de la 2x8 j'ai installé ma 2x8 j'avais pas fait gaffe à l'installation j'avais pas vérifié la fréquence de ma 2x4 c'était de la 1600 à la base et je serais incapable de dire si elle était déjà à 1600 ou si c'est l'installation de la nouvelle RAM qui a changé les paramètres toujours est-il que quand j'ai testé la deuxième astuce que je vous ai donné tout à l'heure c'est-à-dire de faire un clic droit gestionnaire de tâches performance et bah j'avais remarqué que j'étais à 1333 MHz sauf que j'étais sûr d'avoir acheté de la 1600 et il s'avère que c'était dans mon BIOS là par exemple on a pu voir la 2008 overclockée etc dans le BIOS vous pouvez régler la fréquence de votre mémoire vous pouvez acheter de la 1600 et la faire tourner à 1333 MHz c'est tout à fait possible qui peut le plus peut le moins mais ce serait dommage du coup quand j'ai vu ça alors je l'avais fait en vidéo mais c'est pareil filmer un écran d'ordinateur qui accède au BIOS etc la qualité était pourrie donc on va essayer de le faire à l'oral mais n'hésitez pas à vous renseigner sur internet c'est assez simple d'utilisation de toute façon j'ai accédé au BIOS de ma carte mère donc j'ai éteint mon ordinateur je l'ai redémarré j'ai appuyé sur mon PC c'est F1 j'ai appuyé sur F1 pour accéder au BIOS et là vous accédez au BIOS de votre ordinateur donc moi c'est un BIOS Gigabyte tout simplement je pense que dans la recherche d'images on peut trouver un BIOS de Gigabyte voilà ça ressemble à ça moi vous avez pas plus grand les gars là voilà moi mon BIOS il ressemble à ça alors Tourian tu fais bien de le préciser de toute façon je pense que je l'aurais dit chaque BIOS c'est différent celui que je vous montre c'est celui de Gigabyte celui d'ASRock ou d'Asus seront différents ils seront pas de la même couleur les menus seront pas pareils même comme tu dis aussi Tourian d'une marque à une autre ça peut évoluer la touche d'accès est différente aussi moi c'est F1 peut-être que vous ça sera F2 ou autre chose attention au démarrage rapide de Windows si le démarrage rapide est activé vous ne pourrez pas accéder au BIOS tout à fait Blackazoo c'est justement le sujet de ce que je suis en train de dire la touche de fonction peut différer d'un PC à un autre vérifier que le démarrage rapide n'est pas activé parce que le démarrage rapide de Windows alors le démarrage rapide il existe depuis Windows 8 Windows 8 je crois pas qu'il existait sur Windows 7 depuis Windows 8 il y a ce qu'on appelle le démarrage rapide et grosso modo ça saute des étapes au démarrage pour que le PC démarre plus rapidement sauf que du coup ça vous empêche d'accéder au BIOS donc il faudra désactiver le démarrage rapide pour pouvoir accéder au BIOS ouais merci Tourian il me semblait que Windows 7 n'avait pas le démarrage rapide une fois que vous êtes dans le BIOS il faudra vous rendre dans le Ebb IT qui est la partie paramétrage de la mémoire et tout simplement bah là il vous montre alors j'aurais aimé voilà parfait voilà donc ça c'est typiquement l'écran que j'avais sur mon BIOS bonne question Blackazoo je l'ai remarqué tout à l'heure en allant sur HWinfo en l'occurrence c'est pour ça que je conseille de vérifier la fréquence sur le gestionnaire des tâches là je suis à 1600 MHz est-ce que c'est est-ce que c'est le Dual Channel je sais pas tiens regarde Tourian Blackazoo il parle de ça Bastien tu fais des conneries sur HWinfo il m'indique 800 MHz et pas 1600 alors est-ce que c'est le Dual Channel peut-être ça serait logique du coup parce qu'avec le Dual Channel ça fait 1600 faudrait que j'essaye avec une Seagull Channel pour voir ou alors de mettre sur deux emplacements différents pour voir si ça passe à 1600 je ne sais pas toujours est-il pour revenir à notre cas présent je suis allé dans le BIOS dans la partie MIT Advanced Frequency Settings et vous avez le alors est-ce que c'est là oui c'est Advanced Set CPU Clock et encore c'est pas cet écran là encore voilà on va plutôt prendre celui-là voilà bon bah là c'est un autre BIOS Gigabyte mais bon le but c'est surtout de trouver l'écran qui permet de gérer la mémoire et surtout la ligne multiplicateur et la ligne fréquence dans mon cas avant d'installer mes deux barrettes enfin après avoir installé mes deux barrettes de 8Go j'ai pu constater que j'étais à 1333 sauf que j'étais convaincu d'avoir acheté de la 1600 MHz je suis allé dans le BIOS et j'ai pu remarquer que j'étais à 1333 MHz donc ça veut dire que ma mémoire ma mémoire vive ouh c'est dur ce soir ma mémoire vive était bridée sur mon BIOS je sais pas si c'est valable sur tous les BIOS mais en tout cas sur le mien je ne pouvais pas changer directement la fréquence c'était grisé j'ai l'impression que là aussi c'est le cas vous pouvez voir que c'est légèrement grisé par contre je pouvais agir sur le multiplicateur et j'ai tout simplement passé le multiplicateur sur la valeur au dessus de ce qui était actuellement renseigné pour pouvoir mettre à 1600 MHz tout simplement voilà ça c'est un détail important un peu plus technique par rapport à tout ce qu'on a pu voir parce que là jusqu'à maintenant on a vu des choses que enfin très simples là ça demande d'aller dans le BIOS attention à ce que vous faites dans le BIOS ça peut casser votre PC alors après il y a des solutions mais attention à ce que vous faites dans le BIOS c'est très sensible ne touchez pas à n'importe quoi sans savoir ce que vous faites par exemple l'overclocking ça se fait généralement via le BIOS donc là moi je vous conseille juste de régler sur la fréquence correspondant à votre barrette en l'occurrence dans mon cas c'était de la 1600 j'ai mis à 1600 j'ai pas essayé de mettre plus je suis même pas sûr que j'aurais pu de toute façon mais voilà ne jouez pas aux apprentis sorciers c'était de la 1600 j'ai mis à 1600 ensuite vous allez dans l'onglet save and exit et là vous ferez attention on vous donne souvent le choix entre save without change et tout simplement save and restart ou reboot je sais plus donc faites bien le deuxième le premier save without change ça en fait ça dévalidera ce que vous venez de modifier Blackazoo me dit que ça fera planter le PC et que du coup la fréquence puisque la fréquence n'est pas acceptée par la RAM il y a de fortes chances que ça fasse ça je confirme merci Blackazoo alors il existe une technique si jamais vous plantez un BIOS oui tout à fait j'étais en train de lire ton message c'est pour ça que j'ai pas donné la réponse je vais lire ton message du coup parce que c'est important ce que tu dis donc dans HW info Blackazoo a fait remarquer que on était à 800 MHz soit la moitié de la fréquence Thorian a trouvé l'explication c'est parce qu'en fait une carte une mémoire vive peut avoir deux faces il peut avoir des bus de chaque côté c'est les petites puces noires que vous avez et du coup il y a 800 MHz d'un côté 800 MHz de l'autre ce qui fait bien 1600 au total du coup pour revenir à ce que je disais avant si vous plantez un BIOS votre ordinateur ne démarre plus vous éteignez votre PC vous le débranchez tout simplement électriquement c'est important de le débrancher électriquement vous enlevez le capot je vous ai dit tout à l'heure comment savoir quel capot vous enlevez et vous enlevez la pile de la carte mère vous pouvez aussi avoir un cluster de reset ça renseignez-vous renseignez-vous sur le modèle de votre carte mère voir si c'est une pile ou si c'est un cluster de reset vous enlevez la pile et vous attendez 10 secondes ça suffit il n'y a pas besoin d'attendre plus et ensuite vous remettez la pile vous remontez le tout et vous redémarrez cette action a pour but de resetter le bios de réinitialiser le bios voilà ça vous permettra de revenir à la config d'origine avant d'avoir fait votre bêtise ça arrive à tout le monde moi même étant dans l'informatique déjà depuis une dizaine d'années ça m'est arrivé de planter des pc parce que j'ai voulu me prendre pour un apprenti sorcier ça peut arriver à tout le monde donc heureusement il existe cette petite astuce qui consiste à réinitialiser le bios et heureusement que ça existe imaginez on ne peut plus démarrer le pc voilà oui comme tu dis tourian en informatique on ne sait jamais tout il y a tellement de choses en informatique que c'est trop compliqué bah voilà je pense que j'ai fait le tour bah ça fait une grosse vidéo 1h45 mais au moins comme ça on aura vu tous les pans qui concernent la mémoire vive c'est à dire le détecter la mémoire vive que vous avez savoir qu'est-ce que vous avez sur votre ordinateur donc pour ça je vous rappelle qu'on a utilisé HWinfo qui est un excellent logiciel très bien pour la mémoire vive et aussi pour tout ce qui concerne votre ordinateur la carte graphique la carte mère le le processeur c'est vraiment très pratique pour trouver les informations de votre configuration on a ensuite vu l'achat de la mémoire vive pour pas se tromper pour ça on est allé sur top achat choix totalement personnel mais je recommande ensuite on a vu comment s'installer de la mémoire vive en faisant attention à par exemple l'électricité statique Tourian tu fais bien de le préciser attention à ne pas utiliser de tournevis où tout appareil ou tout accessoire métallique directement sur la carte mère parce qu'une rayure ça peut la tuer comme tu dis Tourian sur la carte mère on ne pose rien de métallique et on fait attention à l'électricité statique on a vu le détrompeur on a vu certains termes comme dual channel low profile le casse etc et puis enfin on a fini avec le redémarrage les bips qu'on peut avoir éventuellement au démarrage comment vérifier de trois façons différentes que la mémoire est bien installée on a également survolé la mémoire virtuelle le swap même si je vous conseille de la laisser en gestion automatique si vous avez une utilisation classique gaming sans machine virtuelle ou des trucs comme ça et on a vu la particularité si jamais votre mémoire était reconnue à une autre fréquence que celle que vous aviez prévue par exemple 1333 au lieu de 1600 voilà je pense qu'on a fait tout le tour de la question c'était mon but qu'on parle de la mémoire vive de A à Z d'où le thème choisir et installer de la mémoire vive j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses c'est le principal ça sera ma satisfaction en tout cas c'est que vous ayez appris quelque chose ou tout du moins que vous ayez passé du bon temps en ma compagnie je vous remercie je vous remercie d'avoir été présent pour ceux qui étaient en live merci Cilia pour tes blagues j'ai bien rigolé ça m'a détendu je suis pas encore habitué à faire mes vidéos des fois je suis un peu mais bon donc en tout cas merci pour votre présence merci Tourian d'avoir participé merci Blackazoo également d'avoir participé en fin de live et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne MB Polyvalence pour de nouvelles vidéos soit sur la sécurité informatique qui est un peu mon domaine principal même si des fois j'aime bien m'aventurer sur d'autres domaines de l'informatique comme aujourd'hui avec cette première vidéo matérielle donc ça fera une nouvelle catégorie sur Youtube pardon donc en tout cas pour l'instant je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine sur la chaîne MB Polyvalence abonnez-vous 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 Sous-titrage FR ?